Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir du jeu vidéo où cette fois-ci on va se retrouver dans l'espace dans l'espace pour parler de Metroid Samus Returns qui vient de débouler sur Nintendo 3DS alors comme vous le voyez là, je viens de recevoir ma petite version collector que j'ai eu beaucoup de mal à trouver j'ai dû même la commander à l'étranger pour tout vous dire, plus les petits amiibos donc on va unboxer tout ça et puis après je vais pas mal jouer au jeu et revenir dans une seconde partie pour vous donner un peu mon avis, mon ressenti sur ce jeu que j'attendais énormément donc c'est parti, alors je vais juste faire un petit zoom pour qu'on puisse mieux voir un petit peu le contenu de tout ça ce sera toujours plus intéressant que voir ma tête et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu plus les détails et puis je vous dirai un petit peu mon ressenti en direct, directement sur ces objets qui ont l'air bien beaux et de bonne qualité mais on va voir ça tout de suite bien tout de suite je vous propose de commencer par un des deux amiibos qui sont sortis donc il y a le amiibo Samus et le amiibo Metroid à pas confondre les deux, je connais des gens des fois qui pensent que ce personnage s'appelle Metroid mais non, c'est Samus, c'est une femme qui est dans cette combinaison qui s'appelle Samus et ça c'est le Metroid, ce sont les méchants on va dire, les petites bestioles du jeu donc attention à ne pas confondre les deux et donc c'est parti, alors on va ouvrir ça alors moi les amiibos je les collectionne pas mal mais j'aime bien les ouvrir je sais qu'il y a des gens qui les ouvrent pas moi pour moi ça n'a aucun intérêt de garder ça dans une boîte après je respecte ceux qui le font mais moi il faut que ça vive un petit bibelot comme ça donc wow, bonne finition voilà, j'aime bien les admirer, les prendre dans ma main et surtout moi je les utilise dans le jeu mais je vous redirai à quoi ce qu'ils servent dans le jeu directement hop, dès que je ferai mon petit ressenti dessus et bien il est plutôt de bonne facture bonne finition, assez gros donc vraiment super classe donc moi Samus je trouve que c'est un des personnages les plus classes du jeu vidéo enfin même de Nintendo c'est son armure dorée comme ça bien stylée des formes un peu robotiques et tout alors ce qu'on peut comparer par rapport à l'amiibo de Super Smash Bros c'est que vraiment les proportions sont plus grosses c'est vraiment une Samus plus massive avec une position plus guerrière aussi donc ça va bien embellir mon étagère tout ça ensuite on va passer au second donc là c'est le métroïde le métroïde qui est donc une espèce de méduse extraterrestre qui pompe la vie des organismes voilà, c'est très séduisant tout ça voilà, c'est classe aussi voilà, les petites boîtes alors par contre j'ai quand même les petites boîtes même si je ne les laisse pas dans la boîte donc il est dans son petit tube voilà, qui a été cassé et vous le savez peut-être ce métroïde, voilà il est tout caoutchouteux donc ça c'est rigolo ça fait partie des amiibos qui ont une petite particularité physique un petit peu comme les Yoshi en laine c'est assez rigolo ça rend super bien avec le côté translucide on voit l'intérieur du métroïde avec le bocal donc là aussi il est assez imposant le détail est assez fin donc franchement vraiment super super métroïde qui vient donc compléter la collection des amiibos métroïdes voilà, donc les 4 les 2 de Smash Bros et les 2 de Metroid Samus Returns donc qui je le répète ont une utilité dans le jeu que je vous expliquerai tout à l'heure et bien on va passer au plat de résistance si vous le voulez bien après l'entrée hein tac alors ça c'est la cartouche d'origine Metroid 2 sorti sur Game Boy en 91 je l'ai racheté un peu plus tard moi je ne l'avais pas connue à l'époque donc cette cartouche je n'ai quasiment pas joué j'avais racheté le jeu sur 3DS je n'ai quasiment pas joué c'est assez difficile enfin c'est pas que c'est difficile mais il y a par exemple il y a l'absence de cartes qui rend la progression assez laborieuse donc c'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait ce remake donc avec ce collecteur qui est extrêmement difficile à trouver mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré finalement j'ai trouvé sur un site anglais alors c'est parti on va découvrir ensemble ce qu'il y a donc déjà la boîte est assez massive pour un jeu 3DS je m'attendais vraiment à un truc limite moitié plus fin finalement c'est assez gros donc plutôt classe on va ouvrir donc au dos on voit un peu le contenu mais on va le détailler ensemble donc on ouvre alors petite première chose premier contact on a une petite boîte avec un symbole dessus mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur on va voir ça ensemble hop un petit badge un petit pins avec le logo de Samus voilà le S pour Samus eh ben il est plutôt classe est-ce que je le mettrais ? bon je ne sais pas je ne sais pas trop pins pourquoi pas pour une vidéo ou autre ça peut être rigolo ensuite qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? moi j'adore déballer les collecteurs c'est un petit peu Noël à chaque fois c'est un peu la fête il y a beaucoup de choses je commence par quoi ? allez on va faire le jeu voilà bon ben le jeu rien de spécial voilà c'est une boîte Metroid bon alors c'est écrit en anglais bien sûr parce que j'ai la version anglaise ensuite on a quoi ? on a un petit livret un petit artbook qui a deux côtés le côté avec Metroid 2 Return of Samus qui était le titre original qui est donc le deuxième Metroid le premier étant sur NES et là ils l'ont renommé donc Metroid Samus Returns c'est le même jeu c'est juste que peut-être que Metroid 2 ça faisait moins bien niveau marketing je ne sais pas alors comment ça se lit ? pourquoi est-ce qu'il y a deux côtés ? donc le côté Metroid Samus Returns donc voilà donc ça ça doit être les dessins j'imagine donc voilà Samus ressemble à ça voilà c'est pas le Metroid je le répète dessins préparatoires dessins artbook qui sont super classe bien détaillés avec un crayonné un petit peu la peinture là enfin moi j'adore et si on met de l'autre côté alors là je découvre en même temps que vous je le sais vraiment pas alors ouais ils font peut-être un peu plus rétro ces designs par exemple là la Samus en armure simple on voit à quoi elle ressemble là le design les couleurs font plus plus récentes ah voilà donc on a les deux équivalents donc ça c'est le le artwork original et ça c'est le nouvel artwork donc avec la petite pose qui est reprise par l'amiibo bien sûr voilà ensuite on continue l'exploration alors ça voilà ça c'est un code pour récupérer une version oh il y a un petit poster aussi ça c'est cool bien sympa donc c'est un code pour récupérer une version une version dématérialisée de Metroid 2 sur Game Boy voilà bah écoutez moi je l'ai déjà sur 3DS donc là je me dis est-ce que je le ferais pas gagner ce petit ce petit ce petit code à voir à voir alors je vais réfléchir ensuite on a quoi alors là on a Metroid alors Samus Archives alors en fait voilà c'est un petit un petit CD qui vous présente quelques pistes mythiques de Metroid alors les musiques elles sont vraiment géniales moi je les trouve un peu un peu comment dire un peu flottantes un peu mystérieuses on se sent seul vraiment avec les musiques qui retranscrivent bien l'histoire enfin l'ambiance oh j'adore ah j'adore le petit Metroid en pixel là enfin Metroid ah oui j'ai fait l'erreur Samus Samus en pixel je trouve ça génial le CD voilà avec le symbole derrière bon bah après c'est un CD alors qu'est-ce qu'on a comme piste ouais ça va de Metroid aux Rames jusqu'à Metroid donc vous voyez il y a pas mal de pistes quand même donc ça je veux bien m'amuser à écouter ça dans la vaisselle ou dans la voiture voilà donc ça c'est un un bel ajout aussi tac ensuite il reste deux choses deux choses deux choses et on va faire ce petit sachet voilà il y a un petit sachet est-ce que je l'ouvre je l'ouvre pas ouais allez on l'ouvre on s'en fiche hé je vous l'ai dit les collecteurs qui sont dans des boîtes qui servent à rien pour moi c'est pas utile un petit porte-clés en Morph Ball voilà ça c'est rigolo ça c'est une des formes que Samus peut prendre donc elle peut se transformer en boule pour évoluer dans un endroit plus étroit ça grippe pas à des murs petit porte-clés alors celui-ci je vais pas le mettre à mes clés là j'ai un peu peur de l'abîmer on va le garder sûrement en déco aussi pour le comptoir donc voilà ça ferait une occasion de ressortir des petits goodies pendant des vidéos ou autre pendant la déco et on va finir par un autre petit objet sympa donc ça c'est plutôt cool c'est un steelbook donc une boîte en métal enfin steelbook est-ce que c'est un vrai steelbook parce que est-ce que oui steelbook c'est la marque steelbook donc boîtier en métal voilà en forme de cartouche de Game Boy voilà comme l'original alors le dessin est bien respecté voilà donc ça c'est rigolo c'est plutôt cool bien sympa c'est pas souvent qu'il y a des steelbooks comme ça enfin en tout cas de cette qualité avec un petit côté rétro et normalement du coup bah là ah non on peut pas moi je voulais mettre ça carrément non 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 en fait c'est juste la cartouche qu'on peut mettre dedans d'accord bah il est super classe en tout cas franchement des steelbooks comme ça moi j'en veux tout le temps quoi et bien donc voilà qui conclut pour le unboxing de cette version collector et des amiibos de Metroid Samus Returns bah écoutez je vous donne rendez-vous bah dans quelques instants enfin moi je vais jouer au jeu longtemps je vais essayer vraiment essayer de jouer très profondément voire un peu le jeu vraiment en profondeur peut-être pas le faire à 100% au moins le finir j'aimerais bien avant de vous donner mon ressenti donc on se donne rendez-vous tout de suite Sous-titres par Jérémy Ah vous êtes là salut bah je suis content bah ça tombe bien que vous soyez là justement je viens de finir Metroid Samus Returns et bah je vais vous faire un petit test du coup suite au petit unboxing que je vous ai fait du collector bah c'est parti voilà bon avant je vais juste poser ça hop voilà on va mettre la console ici et bien Metroid Samus Returns voilà donc je viens de le terminer après le petit unboxing je suis allé vite hein bon voilà moi j'ai mis à peu près 2-3 semaines à le faire le jeu est sorti le 15 septembre c'est vrai que le test arrive un peu tard mais c'est pas grave je voulais faire quelque chose de vraiment bien travaillé bien consistant bien développé donc petit rappel pour le jeu donc c'est un remake de Metroid Return of Samus voilà sorti sur Game Boy un remake qui est différent du remake AM2R qui est sorti l'année dernière c'était un remake fait par un fan qui a été malheureusement interdit par Nintendo maintenant on le sait pourquoi parce qu'il y avait un vrai remake qui était dans les cartons donc un remake en 3D sur 3DS un remake donc qui est fait par Mercury Steam c'est un studio espagnol qui avait notamment fait Castlevania Lord of Shadow à l'époque donc là dans ce test je vais être assez descriptif dans une première phase vous donner un petit peu l'effet vous expliquer un peu l'histoire le gameplay tout ça et après je vais plus vous parler un peu du côté ressenti que j'ai eu sur le jeu plus subjectif du coup voilà parce que pour moi un test je le répète il y a forcément un côté factuel avec les faits qui sont présentés ce que le jeu est ce qu'il propose et après le ressenti qu'on a et ça c'est quelque chose qui est propre à chacun donc l'histoire on est en l'an 2000X il n'y a jamais l'année dans les métroïdes et je vais vous résumer vite fait le premier métroïde donc en fait on a une menace qui est faite à travers les pirates de l'espace donc voilà donc les pirates de l'espace qui perturbent un petit peu la cohésion et la paix dans la galaxie donc nous on émet Samus donc voilà l'héroïne chasseuse de primes et on doit justement chasser et détruire tous ces pirates sur leur planète d'origine qui s'appelle la planète Zébès surtout qu'ils ont récupéré ce qu'on appelle un xénomorphe un métroïde c'est une espèce de grosse boule bah voilà enfin une espèce de grosse méduse volante qui pompe l'énergie des ennemis et ils ont récupéré donc ce xénomorphe sur une planète qui se nomme SR88 donc on arrive à la fin de métroïde ou métroïde zéro mission si vous l'avez fait sur Game Boy Advance à détruire donc les pirates de l'espace la planète explose les métroïdes aussi donc voilà la fin de métroïde au début de métroïde 2 en fait ce qui se passe c'est que le conseil intergalactique se dit que c'est cool la menace des pirates est terminée toutefois ils subsistent les métroïdes sur leur planète d'origine et donc Samus est envoyé sur la planète SR88 la planète d'origine des métroïdes afin de les exterminer donc nous on arrive là dessus après qu'il y ait eu une ou deux équipes d'intervention qui se soit fait décimer en fait du coup on ne sait pas trop ce qui s'est passé donc on arrive là tout seul avec juste notre canon pour essayer de se débrouiller et donc d'exterminer tous les métroïdes voilà le scénario c'est juste ça donc là le truc qu'on peut se dire déjà c'est qu'il y a un lien assez évident entre la série alien la série cinématographique et métroïde mais ça il y en a beaucoup qui le savaient on retrouve une héroïne principale en personnage principal donc Samus ou Hélène Ripley le Xenomorph qui est incarné par le métroïde ou le Xenomorph alien dans le film premier film où on fait contact avec le Xenomorph c'est un peu pareil pour le premier jeu on retourne sur la planète d'origine du Xenomorph dans le deuxième jeu dans le deuxième film il y a une ambiance de solitude assez pesante aussi donc on retrouve un peu des aspects comme ça d'ailleurs ceux qui ne le savent pas le grand méchant de la série métroïde c'est une espèce de dragon qui s'appelle Ridley comme Ridley Scott voilà la bouclée bouclée je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus au niveau du game system on est dans un jeu d'exploration voilà donc on est en vue de côté on est donc on explore différentes zones comme ça en avançant donc la carte au début on ne voit pas on ne sait pas trop où on va il y a un côté assez labyrinthique et plus on avance plus on explore la carte et plus la carte va devenir grande on va avoir des zones bloquées dans Metroid qu'il va falloir débloquer et en fait plus vous allez avancer vous allez récupérer des objets des nouvelles capacités qui vont vous permettre de revenir en arrière de débloquer de nouvelles zones pour avoir des nouveaux secrets pour upgrader votre personnage donc il y a un côté très ça fait un peu Zelda mais en fait Metroid de toute façon c'est un mix entre guillemets entre Mario avec ce côté vu de profil et Zelda avec ce côté un peu recherche fouiller revenir en arrière c'est un peu un mix des deux de toute façon plus ou moins donc au niveau du gameplay on est dans de l'action exploration c'est un jeu très dynamique mais vraiment Samus se déplace de manière très rapide très speed c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexe aussi donc on peut sauter dans tous les sens s'agripper on récupère des pouvoirs de plus en plus fort je ne vais pas tout vous spoiler mais vraiment on a une espèce de montée en puissance comme ça du personnage qui est assez jouissif quand même et il y a quelques nouveautés qui ont été introduites parce que le jeu de base sur Game Boy il était cool mais il faut dire un peu ce qui est aujourd'hui c'est impossible d'y rejouer il est trop il est trop rêche trop dur donc du coup ce qu'ils ont implanté dans ce jeu c'est ce qu'on appelle une espèce de contre-attaque donc du coup Samus avec son bras va pouvoir contre-attaquer lorsque les ennemis vont vous attaquer avec un petit éclair et après riposter assez vite et éliminer l'ennemi donc ça ça permet un peu plus de souplesse un peu plus de réactivité ça simplifie un peu le jeu aussi c'est vrai mais attention à bien gérer votre timing parce que c'est facile de se faire toucher et de perdre beaucoup de vie ensuite il y a 4 une autre nouveauté qui a été annoncée c'est la zone de Ion en fait ça vous fait une zone qui se remplit en récupérant des orbes en tuant des ennemis et cette orbe vous permet d'avoir 4 pouvoirs qui ne sont pas débloqués dès le début le premier qui là va peut-être pas trop plaire au puriste ça vous permet de scanner la zone et du coup d'avoir accès à une partie de la carte avant d'y être allé donc c'est vrai que si on en abuse de ce truc là ça peut un peu freiner le côté exploration donc je conseille vraiment de limiter ce pouvoir là parce que ça peut casser un peu le plaisir de la découverte on va dire même si des fois c'est vrai que ça peut être un petit peu utile le deuxième ça va être une espèce de super missile qui va vous permettre de défoncer des murs spéciaux voilà parce que vous pouvez tirer soit avec une boule de feu classique ou avec des missiles et là c'est vraiment des missiles à vitesse ultra rapide qui vont permettre d'avoir accès à des nouvelles zones ou tuer des ennemis beaucoup trop résistants un autre pouvoir ça va vous permettre de vous rendre invincible le temps que votre zone de Ion descende donc là aussi c'est un peu pour simplifier le jeu il vaut mieux pas trop l'utiliser même si dans certains cas c'est un peu obligatoire et le dernier ça permet de ralentir le temps pour accéder à certaines zones j'ai pas trouvé que c'était très utile mais bon c'est des petits ajouts qui n'existaient pas dans le jeu de base et qui se greffent qui ajoutent un peu de diversité et un peu de variété aux phases de gameplay du coup donc dernier truc sur le gameplay toujours bon là je reste descriptif je donnerai mon avis plus consistant tout à l'heure on peut viser à 360 degrés avec le joystick de la 3DS on n'est plus obligé de tirer à angle droit là on peut vraiment viser avec un degré assez fin au niveau de l'angle et ça c'est ça fait assez moderne aussi et ça amplifie un peu la palette de possibilités de Samus et c'est plutôt cool aussi donc niveau amiibo vous avez vu il y a 4 amiibo de la série Metroid qui existe ils vous permettent d'avoir un petit bonus un petit plus dans le jeu donc l'amiibo Metroid lui il vous permet quand vous le scannez de trouver le Metroid le plus proche parce que oui je ne l'ai pas dit un des objectifs du jeu est de détruire je crois qu'il y en a 32 ou 33 Metroid au total ou larves de Metroid donc il faut les trouver par contre les dénicher alors ça peut être un peu compliqué vous pouvez des fois scanner un métro scanner l'amiibo et ça vous dit quel est le Metroid le plus proche là aussi c'est un petit coup de pouce bon je crois que je ne l'ai jamais fait ou je l'ai fait une fois pour tester mais c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir aussi mais pourquoi pas pour ceux qui sont un peu en galère ça peut être sympa pour la Samus amiibo Samus de version Metroid donc de ce jeu là là en le scannant ça permet d'avoir une réserve de secours pour la jauge de Ion donc la jauge qui permet d'utiliser les 4 pouvoirs spéciaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et une fois que vous avez fini le jeu ça vous débloque les dessins préparatoires de Metroid 2 sur Game Boy voilà donc ça c'est sympa ensuite on a l'amiibo Metroid de Super Smash Bros donc là ça vous octroie une réserve de missiles en plus et sinon une fois qu'on a terminé le jeu donc le Samus de Smash Bros permet de récupérer les dessins préparatoires pour le jeu pour le remake en fait chose de petit truc cool et enfin on a la Samus sans armure donc de Super Smash Bros qui là vous donne une réserve d'énergie en plus donc dès que vous êtes mort hop ça vous redonne un petit peu d'énergie voilà une fois donc ça aussi ça permet de simplifier un petit peu le jeu c'est pas obligatoire mais par contre une fois que vous l'avez activé vous l'avez pour tout le temps quoi et une fois que vous avez fini le jeu ça vous débloque les musiques du jeu voilà donc ça c'est les petits les petits bonus bon globalement c'est assez gadget c'est pas un truc de fou voilà c'est pas très grave si vous n'avez pas les Metroid pour finir le jeu enfin si vous n'avez pas les amiibos pardon pour finir le jeu l'essentiel vraiment ça reste dans le jeu après niveau durée de vie j'ai dû mettre à peu près 10h pour le terminer en ligne droite en explorant un petit peu et là je viens de le finir à 100% donc là j'ai mis 14h36 exactement voilà pour boucler le jeu à 100% pour vraiment tout faire en mode normal par contre oui en mode normal parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire le Metroid le amiibo Metroid une fois que vous le terminez donc déjà quand vous finissez le jeu vous avez le mode difficile mais vous pouvez débloquer le mode fusion qui est encore plus difficile avec ce Metroid et ça vous donne aussi la combinaison bleue de Samus dans Metroid Fusion sur Game Boy Advance voilà un petit ajout sympa pour les fans ça j'avoue que c'est un petit plus plutôt cool même si j'ai essayé le mode fusion et c'est vrai que c'est assez hardcore vous faites toucher par les premiers ennemis c'est limite en deux coups vous êtes mort donc là un bon petit challenge je sais pas si je vais me lancer dedans si je vais continuer mais j'aime bien l'idée voilà donc pour le en gros ce qu'il y a à dire sur le jeu de manière factuelle voilà juste petit truc aussi que je voulais vous dire je voulais faire un petit jeu concours ça je vous l'avais dit pour faire gagner du coup le code pour télécharger Metroid 2 sur Game Boy voilà donc cette petite cartouche vous pouvez jouer sur Game Boy c'est la première fois que je fais un concours je suis pas super fan de ces trucs là donc je vais pas vous demander de suivre la chaîne de suivre YouTube tout ça je vais juste vous demander sur la page Facebook de mettre un petit commentaire de me dire ce que représente Metroid pour vous ou votre meilleur souvenir dites moi quelque chose sur Metroid sur la page Facebook donc sur la page Facebook sous la publication de cette vidéo vous me dites juste ce que représente Metroid pour vous une petite phrase un petit truc un meilleur souvenir ça suffira voilà après je vais regarder je vais voir ce qui me semble le plus pertinent puis je vous enverrai un petit message perso pour vous donner une petite photo avec le code et télécharger le jeu bon c'est pas grand chose après en même temps on n'est pas on n'a pas beaucoup de moyens au comptoir donc déjà voilà donc j'espère que ça ça plaira quand même donc voilà je vous invite vraiment à laisser un petit commentaire sur la page Facebook pas la peine de vous abonner c'est pas grave si vous ne l'êtes pas je veux pas de faux abonnements artificiels juste ce que représente Metroid pour vous ou un des meilleurs moments de la saga Metroid maintenant je vais vous livrer mon verdict sur le jeu parce que là je vous ai présenté des faits je vous ai expliqué un peu comment le jeu était de manière assez factuelle c'est pas franchement ce qui m'intéresse le plus moi ce que j'ai envie de vous donner c'est mon ressenti en tant que joueur en tant qu'être humain voilà ce que m'a évoqué ce Metroid Metroid Samus Returns premier truc déjà j'étais content de retrouver vraiment l'univers de Metroid c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement avec ces pirates de l'espace une ambiance assez solitude le côté exploration aussi en fait qui nous donne envie d'aller dans chaque recoin de la planète pour trouver le moindre petit secret le fait de revenir en arrière enfin ou des fois d'être bloqué par exemple vous arrivez vers une zone vous êtes bloqué vous dites mais comment y accéder c'est impossible bon bah après vous laissez tomber vous continuez à jouer là vous débloquez un nouveau pouvoir et là vous vous dites eh mais en fait ce que j'avais vu au début maintenant je peux y accéder l'excitation d'y retourner de voir que ça débloque une nouvelle zone ou un bonus donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore dans Metroid j'aime beaucoup aussi le personnage de Samus et donc un vrai bonheur de la retrouver parce qu'on l'avait pas eu depuis Metroid Other M sur Wii un épisode un peu décrié mais que moi personnellement j'ai beaucoup aimé donc voilà gros plaisir de retrouver Metroid l'exploration qui est beaucoup poussée ce plaisir d'exploration qui est de plus en plus poussé même si honnêtement il réinvente pas la formule celui-ci mon plaisir de retrouver cette licence c'est surtout dû au fait qu'il y a eu un gros vide un gros gap chez Mother M je crois il est sorti en 2011 par là ça a fait un petit moment donc c'est pour ça aussi que j'étais vraiment content d'y rejouer mais après attention c'est pas une révolution pour ça peut-être qu'il faudra attendre Metroid Prime 4 sur Switch ça c'est une autre histoire donc je vous l'ai dit aussi il y a le côté monté en puissance de Samus quand on commence le jeu on est vraiment démuni on se sent tout nu on est super faible on a juste un petit un petit canon pour tirer avec des petites boules et à la fin on devient une arme de destruction massive mais c'est limite abusé on peut aller partout on est super balèze super fort mais comme les ennemis sont de plus en plus forts aussi c'est pas forcément évident donc là c'est un des trucs que j'aime bien dans Metroid cette progression vraiment un peu exponentielle au niveau des pouvoirs de Samus c'est toujours super aussi cool il y a des moments très difficiles il y a vraiment des boss vous allez arriver au boss vous dites mais c'est pas possible vous mourrez tout le temps en trois coups et en fait petit à petit il va falloir apprendre les patterns et en fait quand vous allez vaincre le boss au bout d'un combat qui peut durer presque 10 minutes c'est assez épique comme combat en fait des fois vous ne vous faites pas du tout toucher parce qu'en fait vous avez appris tous les patterns les timings vous les avez appris donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool donc ce côté hardcore vraiment très hardcore et encore j'étais en mode normal comme je disais donc en mode difficile ou fusion j'imagine même pas le truc quoi mais quelle jouissance quand on arrive à battre un boss c'est vrai que c'est un plaisir je suis limite à sauter sur ma 3DS comme ça tellement je suis content la deuxième chose à retenir c'est que ce Metroid Samus Return c'est un bon remake il y a beaucoup de remakes ou des rééditions de jeu mais alors celui-ci fait vraiment les choses bien on garde l'histoire de base le matériau de base les niveaux le level design les boss les ennemis par contre vraiment déjà la refonte graphique est assez folle pour une petite 3DS comme ça le jeu est assez beau même s'il y a une espèce de petit flou ambiant des fois qui peut un peu déranger donc il est assez beau notamment sur les arrière-plans on voit des choses qui se passent derrière des ennemis qui passent des objets des boss aussi de l'eau qui coule une rivière et tout et avec l'effet 3D la 3DS ça donne une profondeur on a vraiment l'impression d'être enfermé dans un monde parce que la majorité du jeu se passe sous terre et là vraiment on se sent un petit peu oppressé et donc le visuel est super classe vraiment ça rend super bien en 3D stéréoscopique voilà si vous le faites sur 3DS et pas sur 2DS activez la 3D moi je fais partie de ceux qui trouvent que la 3D vraiment ça apporte un plus en immersion dans certains jeux quand c'est bien fait mais vraiment là dans Samus même si c'est un jeu en 2D la profondeur ça apporte une immersion supplémentaire Metroid Samus Return c'est aussi un bon remake parce qu'il sait garder son ADN tout en étant assez moderne en fait en ajoutant des petites touches de gameplay avec les 4 capacités comme je vous ai dit le fait de scanner la zone d'avoir des super pouvoirs qui peuvent un petit peu vous aider le fait de tirer à 360 degrés la contre-attaque pour faciliter un peu les combats pareil la carte en fait qui s'affiche en temps réel c'est vrai que c'est un truc qu'on a dans les Metroid mais dans le Metroid 2 de base ça n'y était pas donc ils ont su le moderniser en gardant ce qui en faisait sa moelle substantive voilà donc le côté solo exploration mais vraiment c'est super agréable là dessus et je me dis que tous les remakes devraient être comme ça voilà les deux choses que je retiens premièrement c'est retrouver cet univers de fou voilà l'univers l'exploration le concept Metroid ça ça m'a fait super plaisir et deuxième truc c'est que c'est un remake réussi voilà c'est vraiment un jeu fait pour ceux qui l'ont fait à l'époque pourquoi pas mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait bah là au moins ils peuvent le faire se faire plaisir retrouver un monument de la Game Boy voilà c'est quand même un épisode pilier donc avec une fin notamment qui est où il se passe des choses j'en dirai pas plus mais ouais donc voilà vraiment univers et super remake après au rayon des reproches il y en a quand même un petit peu je vous ai dit il y a 32 Metroid ou 33 à exterminer les affrontements sont un peu répétitifs au niveau des Metroid et même d'une manière générale le level design des fois on sent qu'il manque un peu de fluidité entre les différentes zones ça fait un peu archaïque un peu angle droit rien de très gênant mais c'est vrai que les ennemis on trouve tout le temps les mêmes autre truc aussi on a moins de narration alors je sais que c'est un jeu où on est tout seul mais on retrouve pas de documents par exemple où on a pas de communication avec l'extérieur la première équipe qui était arrivée sur la planète avant nous bah on sait pas trop ce qui leur est arrivé finalement donc ça manque peut-être un peu de vivant un peu de ouais un petit peu de trame narrative un petit background en fait il y en a pas vraiment voilà même si le petit événement qui se passe à la fin est assez surprenant si vous connaissez Metroid vous savez ce que c'est c'est un moment assez pilier de Metroid enfin dans la vie de Samus et dans sa mythologie il se passe un truc assez fort mais une fois qu'on a fini le jeu c'est assez abrupt aussi ça coupe direct quoi c'est ouais niveau narration là aussi on est un peu dans le côté un peu de 92 à mon avis ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus mais après à mon avis comme c'était pas l'équipe japonaise qui l'a fait il fallait pas trop que c'est un pack Super Metroid sur Super Nintendo qui est sorti après donc ils ont à mon avis ils se sont mis il y avait des limites à mon avis ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient non plus les espagnols de Mercury Steam en conclusion ce Metroid Samus Returns je vous conseille de le faire bien sûr bien sûr que oui si vous aimez Nintendo si vous aimez les jeux d'exploration si vous aimez les jeux d'action si vous aimez les jeux un peu difficiles qui vous font un peu cogiter c'est un peu peut-être la dernière perle de la 3DS qui a eu pas mal de jeux cool donc voilà super remake une ambiance géniale une profusion d'exploration de plaisir de jeu de monter en puissance du personnage c'est vraiment ce que j'ai aimé je vous conseille de faire Metroid Samus Returns voilà pour son ambiance sa montée en puissance son exploration je ne le répéterai pas assez c'est un très bon jeu peut-être un des meilleurs jeux pour moi de cette année après là voilà c'est vraiment subjectif parce que je vous le dis le jeu réinvente pas l'eau chaude c'est clair mais j'étais vraiment super content de rejoindre Metroid voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le jeu c'est vrai qu'elle est sortie il y a un petit moment première fois que je suis en test 3DS aussi je sais pas trop ce que ça va donner ce que cette formule l'appelait bah n'hésitez pas à me le dire voilà dans les commentaires n'oubliez pas le petit jeu concours juste mettre un petit commentaire sur la page Facebook pour gagner bah le jeu Metroid 2 sur Game Boy et puis bah nous on se dit à bientôt amusez-vous bien pensez à suivre la page laissez un petit like voilà bon ça fait toujours plaisir amusez-vous bien jouez bien puis n'oubliez pas que dans l'espace personne ne vous entend crier c'est un petit like